Alors salut à tous cds pour aujourd'hui expliquer le principe de fonctionnement d'un plugin qui permet de gérer l'argent donc là l'idée c'est d'avoir un coffre qui appartient à un vendeur donc là dans tout cas c'est Dastan donc il a mis son coffre ici il a placé un panneau au dessus donc là il faut absolument mettre deux blocs c'est ça derrière plus le panneau devant euh non un ça suffit mais c'est juste pour coller l'autre en fait donc il faut que le panneau soit au dessus du coffre par contre ouais je crois ok donc dès l'instant qu'on me place, non casse pas le bloc sinon le panneau va se barrer et ça marche pas si tu mets le bloc sur le coffre ? euh je pense pas qu'on puisse faudra faire des gestes après alors où est-ce qu'on peut placer le panneau mais bon dans l'immédiat on va dire qu'il faut placer le panneau au dessus du coffre et en fait il faut marquer son pseudo, marquer la quantité qu'on veut en vendre marquer le prix, alors le B ça correspond à quoi au début ? euh c'est la vente parce qu'en fait il y a deux types et si on met deux points après tu pourras mettre une autre somme et c'est le rachat en fait donc B ça veut dire buy donc j'achète à 100 et deux points ça veut dire que quoi je revends ? tu peux revendre des objets dans ce coffre ? mais en fait quand tu fais le panneau tu mets la somme donc moi j'ai mis 100 si tu mets deux points tu mets genre 100, 2.50 tu vas vendre à 100 et tu vas racheter à 50 c'est à dire que si quelqu'un à 32 blocs là par exemple c'est de la dirt donc 32 blocs de dirt tu peux les revendre à 50 ? c'est ça si j'avais mis le truc ok donc je peux tester là ? ah oui tu l'as pas mis mais bon ok on a compris donc si tu mets le 2 points à quel endroit ? après le 100 ? ah ouais donc bon l'idée du panneau c'est qu'on met son pseudo on met la quantité que l'on vend le prix auquel on le vend et le type d'objet que l'on vend et en fait dedans dès l'instant qu'il y en a assez il vous les vend et dès qu'il y en a plus par exemple là je crois qu'il y en a plus donc il faut cliquer droit sur le panneau et voilà vous avez acheté 32 dirt donc j'ai acheté 32 et là je peux plus en acheter parce qu'il en reste pas assez en fait là typiquement il doit en rester moins de 32 donc il peut en rester 31 on peut pas savoir mais en tout cas il y en a pas assez pour qu'on puisse le vend ce qui est bien c'est qu'on se fait paranaquer donc voilà comment ça marche le système de monnaie et de vente maintenant je vais expliquer comment est-ce que l'on fait pour créer un coffre personnel qui n'est pas ouvrable par les autres donc l'idée c'est de mettre un coffre où on met ce que l'on veut dedans ah voilà faut juste faire clic droit en fait je sais pas pourquoi je l'embête faut juste mettre son panneau en faisant clic droit sur le coffre et le panneau se met automatiquement et là il y a que moi qui l'ouvre ah ouais si t'essayes de l'ouvrir par exemple il t'a mis un message il t'a mis un message il t'a mis un message si si ça me met un message d'accord c'est quoi le message d'accord c'est quoi le message voilà donc je suis le seul à pouvoir l'ouvrir donc aujourd'hui donc on a le système de monnaie et le système de coffre privé et c'est tout ce qu'on a pour l'instant mais il y aura sûrement d'autres choses par la suite hop voilà c'est à nouveau DS pour présenter encore le système d'économie de Minecraft donc là c'est tout juste en place pour l'instant on a décidé d'appliquer le système suivant qui est chaque fois connecté recevra c'est combien ? c'est 50$ en même temps ? euh ouais c'est pas encore trop connecté 15 minutes de jeu donc quand il est connecté pendant 15 minutes de jeu il y reçoit 50$ et il faut bien être connecté il ne suffit pas d'être inélectif ensuite euh bon pour lister la monnaie qu'il vous reste il suffit de taper slash monnaie et pour l'instant j'ai pas la permission mais bon c'est normal il faut que d'instant on nous rajoute dans la liste des permissions voilà voilà donc dès que j'en sais plus je refais une petite vidéo merci 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 merci